Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour ma rotation make-up. Donc comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo de lundi pour les 3 make-up et dans le vlog de dimanche, j'ai essayé de jongler un peu avec le cadrage avec mon petit trépied, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si là, on est bon. Je regarde si je suis encore dézoomer un peu, non, si je dézoome on voit trop, c'est pas assez centré si je dézoome, comme ça peut-être. Voilà, bref, vous me dites, je verrai ça au montage et voilà. Donc là j'ai refait le make-up que j'ai voulu faire dans le challenge des pinceaux inversés, je vous le remets juste ici, je voulais voir ce que ça donnait avec les bons pinceaux quand même, et c'est beaucoup mieux, bien évidemment. Donc on va commencer par la partie project panne des soins et tout ça, tout ça. Il n'y a pas énormément puisque je vous ai fait ma rotation de l'année, donc mon project panne de l'année, j'essaye de finir ceux-là en priorité. On va commencer par mon parfum, donc j'ai enfin fini mon Alien de Thierry Mugler. Il était légèrement temps, surtout que le bitonu le plus cute, il est cassé, donc je me prenais un peu à la tête avec pour en mettre. Donc là, il est terminé, il va les donner produits finis, et je l'ai remplacé par le Lolita Lempica de Lolita Lempica. Il ne reste pas grand-chose, on en est ici, en sachant que je ne mets que très peu de parfum, puisque je n'en mets que quand je sors et je ne sors jamais. Donc j'en mets que très peu. Voilà, mais j'aime beaucoup ce parfum, c'est un cadeau de la part de mon frère, comme les trois quarts des parfums de marque que j'ai. Pour ma brume Amber Crush, elle a bien descendu. Celle-là, je vous en ai parlé dans le project panne de fin d'année, elle en est ici. Donc voilà, ça j'en mets tous les jours, un peu près, quand je n'oublie pas, j'en mets tous les jours, et du coup ça descend un peu plus vite. Pour traîner à la maison, une brume, c'est largement suffisant. Et quand celle-là sera finie, je vais la remplacer par la Paris Amour, toujours de chez Bass & Body Works, voilà qui en est ici. Donc voilà pour les parfums. En soins, je vais terminer en priorité les contours des yeux de chez Ziaja. Donc j'essuie au persil pour le soir, essuie à la vitamine E pour la journée. Mais je vous les montre peut-être d'un peu plus près, vous verrez peut-être un peu mieux. Donc je vais terminer cela, et en parallèle mon sérum The Ordinary que j'avais eu dans le swap avec Manon, que j'aime beaucoup. Je l'adore, et vous voyez où j'en suis. Voilà, j'en mets matin et soir, et pour l'instant j'utilise cette crème de chez Ziaja, qui est anti-oxydant à l'açaï et au berry. Voilà, il y a un SPF 10 dedans, c'est une crème hydratante, elle est géniale. Elle sent divinement bon, c'est un format 50 ml, les contours des yeux sont en 15 ml, et le sérum, je ne trouve pas l'information, 30 ml. Donc je vais terminer ça, la crème hydratante peut-être pas, puisqu'il n'en faut vraiment pas beaucoup. Elle est aussi bien que la Garnier que j'adore, la Hydra Bomb, elle est 2 euros moins chère, donc écoutez, c'est toujours moins cher. Et les produits Ziaja, vous les trouvez sur Maki Beauty ou Bougie Shop, je crois, ou Cosmetic For Less, je ne sais plus trop. Donc c'est une marque polonaise que j'aime énormément. Normalement ça se dit Ziaja, je crois, Ziaja, un truc comme ça, on m'avait passé l'info, mais je ne sais plus. Mais Ziaja, ça fait mieux, voilà. Et une fois que j'aurai fini ça, je passerai à mes soins Revuel, là que j'ai commandé sur Maki Beauty il n'y a pas longtemps. Voilà. Alors, pour ce qui reste dans mon panier, je vais laisser mon Brow Freeze, donc je vous ai fait le crash test, je vous le remets juste ici, de chez Anastasia. Je ne l'aime pas, enfin je l'aime bien, je l'ai encore utilisé aujourd'hui, mais ça descend beaucoup, beaucoup trop vite par rapport au savon et par rapport au prix. Vous voyez qu'il n'y a plus rien sur les bords, j'ai tout regroupé au milieu. Je ne suis pas convaincu. Franchement, rapport quantité et qualité-prix, le savon reste mon mustaf et j'ai hâte d'y retourner. Pareil pour mon petit phare Mono Catrice, qui est le phare beige que j'utilise pour poudrer mon arcade sourcilière. Voilà, on commence à en voir le bout, mais il reste là tout le temps. Et pareil pour ma Turn Up The Light de chez Too Faced, qui se creuse de partout. Je crois que je vais me recommander un backup de C4 parce que... Parce que... Et ma base à paupières, bien sûr, Ultimate de chez Résolution. Donc, pour le... Ah, et mon petit... Attendez, je n'ai pas fini. Mon petit baume à lèvres pour nettoyer mes lèvres et les hydrater après le fixateur. Et le Plumper de chez Charlotte Tiburé, qui fait partie intégrante maintenant de ma routine make-up. Voilà. Une fois que j'aurai fini celui-là, j'ai le Doxom et après j'achèterai chez Essence ou Patrice. Mais pour l'instant, j'utilise celui-là. Voilà. Après la pause de livraison de machine, je ne sais plus du tout où j'en étais. Mais je crois qu'on n'avait encore rien fait. Donc, en base... Alors attendez, je ressors mon petit bordel. En base, j'ai terminé donc la Princesse Potion de chez W7. Il était un peu de temps. Je l'aime bien. Mais voilà. Au moins, elle est finie. Pour l'instant, je l'ai remplacée par la Glow NKR Primer with Superfruit Complex de chez Catrice. Et j'ajouterai aussi la Catrice que j'ai eue dans le colis de Amy. Je vous la remets juste là. Mais ça, je vous dirai. Vendredi, on fait le crash test de tout ce que j'ai reçu. Et je vous dirai ce que j'ajoute au fur et à mesure. Mais pour l'instant, j'utilise celle-là. En fond de teint, là, j'en ai fini pas mal. Donc, j'ai réussi à finir le Instaperfect de chez Essence que je devais finir depuis un bon bout de temps. J'ai réussi à finir le F6.5 des CC Perfecting comme ça de chez Revolution Pro. Donc, j'ai transféré ce qui est resté du F6.5 dans le flacon du F10. Et il me reste vraiment le cul-cul. Donc, ça va aller vite. Et pour l'instant, je le mixe avec le F6 de chez Revolution. Et quand celui-ci sera fini, je sortirai un F7.5 de chez Revolution pour mixer avec le F6. C'est compliqué. Et entre-temps, j'ai aussi fini mon Catrice True Skin. Donc là, j'en ai deux ou trois en backup. Voilà. C'est mon fond de teint préféré. De chez préféré. De tous les temps. Ensuite, en anti-cerne, j'ai terminé mon Infinix. Voilà. Comme très régulièrement. Et du coup, pour l'instant, j'utilise le XX. Vu que je l'avais entamé pour une vidéo, je ne sais plus laquelle. Mais bon, là, je ne sais pas où j'en suis. On ne voit pas bien. Je crois que je suis déjà au bout, en fait. Je vais enlever l'essoreur pour voir où j'en suis plus facilement. Mais je crois qu'il ne doit pas rester grand-chose dedans. Et une fois qu'il sera fini, j'utiliserai le Focadur que j'avais reçu. Que j'ai crash-testé dans mes cadeaux d'anniversaire. Qui est pas mal. Et j'en ai encore un Catrice, là, que j'ai eu dans le colis de Amy. Donc, on verra. Sinon, après, je ressortirai un XX ou un Infinix. De toute façon, c'est celui-là que j'utilise tout le temps. Mais j'utiliserai celui-là après. Alors, ensuite, on passe à la poudre. Donc, j'ai terminé celle de chez Sephora. Il me restait vraiment le petit bord, là, que je n'aime pas. Et la dernière fois que je l'ai utilisée, elle s'est pétée. J'avais de la poudre partout. Le petit bord a disparu. Donc, voilà. J'ai terminé celle-là. Là, Maybelline, je vais la garder pour l'été. Parce qu'elle est beaucoup trop foncée pour moi. Comme ça, ça va. Mais comme mon fond de teint est déjà trop foncé. Voilà. C'est bien si vous avez un fond de teint trop clair, par contre. Mais là, je vais la garder pour l'été par-dessus une bébé crème ou quoi. Ça sera parfait. Et pour l'instant, j'utilise la mini essence Holobot Matte. Que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Essence, donc. Vu que c'est un tout petit format, elle va aller assez vite à descendre. Enfin, quoi qu'il y a quand même 4,5 grammes en sachant que la touffesse, par exemple, est à 5 grammes. Donc, j'ai envie de boucher. C'est kiff, kiff, quoi. Donc, pour l'instant, j'utilise celle-là. Et quand elle sera finie, j'essaierai de finir ma nude illusion en poudre libre de cicatrice. C'est la dernière poudre libre qui me reste. Donc, voilà. J'aimerais bien la terminer. J'ai hésité à la mettre en vente pendant le décloteur. Mais quand elle est debout comme ça, j'ai déjà entamé un bon tiers, quoi. Donc, je ne pense pas que ce soit sympa de la mettre en vente alors qu'il y a déjà pas mal qui est pris. Je ne sais pas comment dire. Bref. Alors, ensuite, l'étape du bronzer. Je reste toujours sur mon houla puisqu'il n'est toujours pas fini. Même s'il se creuse bien, bien. Voilà. On commence vraiment à bien voir le pan. Après, c'est sûr que je ne m'acharnerai pas à finir les bords. Mais là, j'ai encore de quoi l'utiliser quelques temps. Et je vous dirai dans la prochaine rotation si j'ai dû en rajouter un autre d'ici là puisque je doute. En blush, toujours le Babydoll de chez Essence. C'est celui que j'utilise tout le temps. C'est encore celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Il commence à bien, bien, bien se creuser aussi. On voit la forme du pan au milieu qui commence à apparaître. Donc, celui-là fait partie de mon project pan de fin d'année. Donc, je le garde pour l'instant. Enfin, tout le temps. Je vais juste ajouter pour l'instant le petit Focalure pour avoir un qui est un peu plus corail. Puisque je vais enfin pouvoir utiliser celui que j'ai reçu, que j'ai commandé chez Colourpop. Donc, je le rajouterai aussi en même temps. Puis, je verrai si la teinte est pas trop... Si elle est assez différente de celui de Amy, je rajouterai celui de Amy aussi. Voilà. Je dis n'importe quoi. En fixateur, j'ai fini celui de chez XX, de chez I Love Revolution, que j'avais eu dans le swap avec Manon. Le swap vide placard de Noël, je vais y arriver. Pour l'instant, j'utilise celui-ci, le petit bunny, là, de 183 Days, de By Trend It Up. Hop, fixe plus summer glow, finish prêt chez DM, que j'avais eu dans le calendrier d'avant, que j'avais gagné chez Lady Muse. Je l'aime beaucoup. Ils sont super bons de mal à barre. Voilà. Puis, le packaging me fait rire. Donc, voilà. Et quand il sera fini, pareil, je remplacerai, je vous dirai ça vendredi, avec ceux que j'ai eu de Amy. Alors, en highlighter, j'ai enfin terminé le Dior Just Glow de chez Crudvat. Alors, il reste vraiment un tout petit fond, mais il a commencé à se bifaser. Je ne l'ai pas assez secoué, comme je l'ai utilisé au début. Donc, je le laisse comme ça, parce que ça faisait vraiment très huileux, très caca sur la face. Et voilà. Du coup, je voulais le remplacer par le BK, mais le BK, finalement, je l'ai donné à Amy, parce que j'aime vraiment pas les trucs liquides. Moi, je ne suis pas adepte. Les produits crèmes, les produits liquides, je ne suis pas fan. Donc, voilà. Celui-là est terminé aussi. Du coup, j'avais mis mes deux petits highlighters BK, donc le Moonlight, le Moonstone et le Opal. Donc là, je vais les enlever un peu et je vais mettre mon coup de cœur du moment. Alors, quand je vous dis un coup de cœur, c'est un big coup de cœur. J'ai les épis qui partent en cacahuète, là. C'est un big coup de cœur, la palette Alchemist de KVD. Oh, mon Dieu ! Ces highlighters, je les adore. Là, j'ai mis le Amethyst, aujourd'hui, vu que je suis maquillée en mauve. J'adore. Et j'ai toujours le Too Faced pour si je veux quelque chose d'un peu plus... Un peu moins coloré, dans les tons un peu plus dorés, on va dire. Après, quand j'aime bien mettre des paillettes, j'utilise le Get Wet, par exemple, quand je mets du vert. Le Kimmichic, quand je mets le bleu. Le Colourpop, quand je mets du rose ou le mauve. Là, bon, ceux-là, je les utilise au fur et à mesure, des highlighters que j'utilise. Donc, le Fenty aussi. J'aime beaucoup. Voilà, Lilou. Donc, en base à paupières, je devais terminer la Pellouise et la Cut Criss Convast. La Pellouise, je l'ai donnée et mise parce que je n'aime vraiment pas cette base. La Cut Criss Convast est terminée. Et comme je vous l'ai dit, je l'ai remplacée par la Ultime, ce qui est ma base préférée maintenant. Alors, en produit pour les yeux, là, j'ai fini pas mal de choses. Alors, j'ai fini mon petit Liquid Ink qui était presque en bout de vie quand je l'ai inclus dedans. Donc, il est terminé. J'ai fini le stylo aussi de chez Essence. Et pour l'instant, j'utilise celui de Catrice, le Liquid Liner Matte, qui est, à mon avis, bientôt terminé aussi. Donc, après, j'inclurai l'Anastasia Beverly Hills puisqu'il est ouvert. Et après, je pourrai enfin repasser à mon Liquid Ink. Mon crayon noir, toujours celui de Bourgeois, le Waterproof Clubbing. C'est celui que j'utilise en ce moment. Tant qu'il n'est pas fini, je ne change pas. Alors, la base volume de chez Essence, celui-là, je le jette. Il ne reste plus grand-chose dedans, mais il a séché. Donc, voilà, de toute façon, je ne l'utilise absolument plus. Pour l'instant, j'ai trouvé des mascaras qui se suffisent tellement à eux-mêmes que je n'en ai pas besoin. Donc, je ne l'utilise absolument plus et elle a séché. Donc, elle est vraiment... Elle fait des pâtés dégueulasses sur les cils. Ce n'est pas beau. J'ai terminé le mini, comme ça, Amazonian Clay de chez Tarte. J'ai fini le Catrice Glamendolbos, mais je pense que je vais le garder pour la brosse, pour tremper dans les autres mascaras. Non, pas sur les carreaux. Pour tremper dans les autres mascaras, pour faire mes cils du bas, une fois que j'aurai fini celui-ci. Alors, celui-ci, je pourrais très bien garder la brosse de celle-ci, mais je trouve que l'autre attrape mieux les cils. Celui-ci est presque fini aussi. Il ne devient pâteux. Je suis vraiment à la fin. Et comme je fais des mélanges de mascaras à force de plonger la brosse dedans, il fait un peu des trucs dégueulasses. Mais je trouve que la brosse, elle attrape moins bien les cils. Donc, je garderai plutôt le Catrice. Je dois également terminer le Moonstruck Epic 4D de chez Unique, pareil que j'avais eu dans le calendrier de l'avant de Lillimus. Je l'aime beaucoup. Non, ce n'est pas celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Je l'aime beaucoup et je trouve que le combo des deux-là pour les cils du bas est vraiment parfait. Donc, je me demande si je ne vais pas le garder avec cette brosse-là, juste pour faire mes cils du bas, après que celui-ci soit terminé. J'hésite. Il faut que je termine aussi le mini size-up de chez Sephora. Je suis presque au bout déjà parce que je l'ai beaucoup utilisé depuis que je l'ai. Il n'y a plus beaucoup de matière sur la brosse quand il sort. On le sent, il est tout léger maintenant. Mais je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce mascara. Et une fois que j'aurai fini le Unique, je vais essayer de finir mon I Need a Miracle. Parce que c'est celui qui est ouvert depuis le plus longtemps. J'ai de l'Anastasia aussi, mais celui-ci est ouvert depuis le plus longtemps. Donc, il faut que je le termine en priorité. Et comme c'est un format 16ml, il dure un peu plus longtemps aussi. Et en liner pailleté, celui de chez Kiko. Vous voyez qu'il descend bien, celui-là. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup ce liner. Et je pense que dans pas très longtemps, je vais devoir le jeter. Parce que je commence à avoir beaucoup moins de paillettes que de liquide qui est à l'intérieur. Donc, il ne fait plus trop le même effet. Mais bon, tant qu'il fonctionne encore un peu, je le garde. Parce que je l'adore. Après, j'ai le W7 qui est très ressemblant. Ce n'est pas exactement le même, mais il est assez ressemblant. Mais celui-là, une fois qu'il sera fini, de toute façon, je le rachète, c'est sûr. Et mes deux mini liners. Je vais vous les mettre dans le sens. De chez H&M que j'avais eu dans le calendrier de l'avant. Voilà, j'ai utilisé le rouge aujourd'hui. Je les garde là. Parce que comme ça, je sais où ils sont. Et quand je me maquille à la valide, j'ai toujours un liner pailleté d'une couleur ou de l'autre. Voilà, donc... Ah oui, en yeux, avant de passer au palette, j'ai encore les faux cils. Donc, je vais essayer de terminer les Wispy Lachis Demi de chez Pouzy Shop. J'adore ces faux cils. Je les kiffe. Je les aime d'amour. Ils sont trop bien. Ils vont parfaitement à mes yeux. Ils ont la bonne courbure, la bonne longueur. Ils sont parfaits. Ils ne sont pas chers en plus. Et pareil pour ceux-ci, mais il faut que je les nettoie. C'est des cils qui lâchent de chez W7. Donc, la référence, je ne sais déjà plus où aller. Mais là, il faut que je les nettoie. Mais c'est des faux cils beaucoup plus longs et fournis et volumineux. Donc, ceux-là, je les mets vraiment que pour les make-up artistiques ou des choses comme ça. Enfin, un peu plus artistiques. Parce que je ne peux pas les laisser. Les Bousy Shop, je peux les laisser, mais pas ceux-là. Alors, on va passer aux produits lèvres avant de vous montrer les palettes. Donc, je vais finir le Sugar Peel de chez... Le Trifol de chez Sugar Peel que j'aime énormément. Il reste ça dedans. Mais il est sec. Donc, je ne peux plus l'utiliser. Alors, déjà qu'il pue. L'odeur est infectée. Franchement, les rouges à lèvres Sugar Peel, ils puent la mort et le truc est tout sec. Donc, celui-là, je peux le jeter. Après, il n'en reste vraiment pas beaucoup. Donc, je suis assez contente. J'ai toujours mon Guerin que je n'arrive pas à finir. Même qu'il descend. Je ne peux pas dire qu'il ne descend pas. Mais je n'arrive pas à finir mes rouges à lèvres. Ils font partie de la rotation de l'année. Donc, il faut que je les termine. Pareil pour le Mac Angel de chez Mac. Voilà. Quand je ne mets pas de rouges à lèvres en vidéo, c'est ceux que je mets en priorité pour essayer de les descendre. Je garde le petit de chez Bite en teinte brioche, qui est un marronné. Comme c'est un bébé rouge à lèvres, ça ira très vite. Et comme ça, j'ai une teinte marronnée. Et celui qu'il faut que je termine vraiment au plus vite, c'est le numéro 13 de chez Sephora, parce qu'il commence aussi à sécher. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Je l'aime toujours autant. La teinte est magnifique. Ça fait très longtemps que je l'ai. Il n'est toujours pas foutu. Contrairement au Lipsticks de chez Colourpop, je suis dégoûtée. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas utilisé. Et je l'aime toujours autant. La qualité est toujours aussi bonne. C'est possiblement un que je pourrais racheter le jour où je l'ai terminé, parce que ça a été mon favori pendant des années. Et voilà. Donc, j'ai inclus celui-là en plus des autres que j'ai déjà dans ma rotation habituelle. Et pour finir avec les palettes, alors j'ai choqué. Celle que j'avais mis dans ma rotation, il y avait l'acide comme ça, que j'avais reçu de Emi. Voilà, que j'ai utilisé une fois sur les deux mois. Après, j'ai fait beaucoup de vidéos make-up et j'ai eu beaucoup de nouvelles palettes avec les swaps et tout ça. j'avais mis la petite tarte que je n'ai pas utilisée. La mini Zoeva, que je n'ai pas utilisée du tout. La seule que j'ai à peu près utilisée, c'est celle-ci. Voilà. Et celle-là, je la garde dans ma rotation. Je crois qu'elle ne va jamais la quitter. Et j'avais mis la Blue Money aussi, que je n'ai pas utilisée non plus. Donc celle-là, il va falloir que je m'en reserve quand même un de ces quatre. Voilà. Et du coup, je vais inclure la NYX Ultimate Utopia que j'ai eu de la part de Manon dans le deuxième swap. Il y a énormément de possibilités. Je vous ai fait trois looks avec, mais il y a possibilité d'en faire tellement plus que je suis obligée de la sortir. Parce que j'ai envie de voir ce qu'elle a vraiment dans le ventre. Et j'ai vraiment envie d'utiliser le fard pailleté ici vert. Du coup, la luminosité a changé parce que le soleil reflète sur la façade orange de mon voisin. Et ça fait un fond un peu couché de soleil chez moi. Et pareil, je vais inclure celle que j'ai utilisée aujourd'hui. La Book of Magic de chez Beauty Bay. Et je pense que le combo des deux peut être intéressant aussi. Pareil qu'avec celle-ci et celle-ci. Donc voilà, je garde ces trois palettes-là pour mes make-up quotidiens quand je ne dois pas me maquiller en vidéo avec une palette particulière. Et voilà. Et on a terminé. C'est bien. Mais j'ai une tête orange. Le soleil, il n'est jamais là quand il faut. Ça m'énerve, ces cheveux qui partent en cacahuète là. Là, vous ne les voyez pas. Regardez. Bref. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça fait vraiment plaisir. Et c'est gratuit pour vous. Donc tout est parfait. On se retrouve donc vendredi avec le crash test des produits qu'Emy m'a envoyé dans la vidéo que je vous ai mis tout à l'heure dans le petit i, je crois. Ou alors que je vous mets juste maintenant. On se retrouve également samedi en live à 20h. Donc n'oubliez pas, je vous prépare un petit quiz pour qu'on s'amuse. Voilà. Donc en attendant vendredi, moi je vous dis bisous bisous. Sous-titrage ST' 501